Sous-titrage ST' 501 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 ces photos à l'ancien ambassade soviétique. Donc, nous demandons, nous continuons à demander, non seulement de M. Kola, mais aussi de voir les personnes qui étaient dans les photos, et nous essayons de voir si nous pouvons trouver les détails de ces photos. Question. Earlier, Ron, I asked you about the written guidelines on the authentication of documents, and you said this guideline is available in your centre. Can you enlighten the chamber as to what are the principles or basic guidelines for authentication? Answer. Well, I can ask my staff member to send you a copy of that guideline if you'd like, and with permission from the chamber, I can inform your chamber that upon receiving documents, we have to ask where they obtained those documents and the address of the person who handed over the document, and when the photos or documents were discovered, or from whom did the person receive the document. And upon counting the number of documents or pages, we ask them whether or not there are any other relevant or supporting documents. or so. So there are many other details in each question, and if I remember correctly, there are seven, eight questions. And this question has delivered, established by a law professor, Hevers professor in one university in California. And I think now Hevers being appointed as the charge d'affaires at large of all crime. And I'm sorry to cut you, but I think that the chamber may not want to hear the details of this. That should be enough. Answer. Well, that is the chain of custody. question. Question. Well, most importantly, I want to know the step or procedure you work with the document. Answer. Well, that is the procedure, the existing procedures and guidelines we have in our place. Question. I would like to move on to the mission of your organization. You mentioned earlier that your organization was established in order to collect documents, in order to reconcile. That's what you said yesterday, and you also mentioned it again this morning. Is that correct? Answer. Answer. Well, like yesterday, I could dwell on this subject for hours. Question. Well, I do not ask you to dwell on this matter, but I would like to ask you whether or not it was true or not you mentioned about that mission of your organization. If you want to change your mind, you can answer no. That was the mission. Answer. 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 Question. 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 In your view, as it is the mission of your organization, I believe the national reconciliation, as you stated, is the reason of your organization as well. I would like you to confirm to the chamber. I would like you to confirm to the chamber. I would like you to confirm to the chamber. If the Cambodian at its present situation has an issue that needs to be reconciled. the Cambodian at its present situation. The Cambodian has a goal to provide your organization's view on this matter. And of course, there are several questions to move on this. J'ai d'autres questions connexes. La première. Votre mission à DCCAM a-t-elle changé depuis la création de l'organisme? Réponse. Oui, je peux répondre si la Chambre le permet. Le président, le président. Le président. Le témoin n'a pas à répondre à cette question, laquelle a déjà été posée. Vous représentez ici le DCCAM et vous n'êtes pas tenu de répondre à la question posée. La défense est priée de s'en tenir aux questions à l'examen dans le présent cadre de la procédure. Concernant l'interrogatoire, le directeur du DCCAM qui doit être interrogé sur le fonctionnement du centre et l'administration des documents. Cela a déjà été rappelé à plusieurs reprises aux parties. Concernant la mission ou la vision du DCCAM, ces questions sont sans rapport avec l'objet de la présente audience. La défense. Merci, M. le Président. Lorsque le centre a été créé en 1995, les Khmers rouges n'étaient pas encore intégrés au gouvernement cambodgien. Or, la situation a changé depuis l'heure. C'est pourquoi j'aimerais savoir quelle était la mission du DCCAM à l'époque. Est-ce que la mission du centre fixée au début a changé depuis l'heure ou non ? De surcroît, il me semble que ma question n'est pas de nature répétitive car elle portait sur un éventuel changement qui aurait affecté la vision du DCCAM. J'attends vos instructions quant au point de savoir si le témoin doit répondre à la question. Le Président, le témoin a pour instruction de ne pas répondre. La Chambre s'est déjà prononcée à ce sujet. La défense. Je passe à ma question suivante. La semaine passée, M. Vantan Peldara a déposé devant la Chambre. Et ma question est, est-ce que vous avez suivi sa déposition ? Réponse. Oui. Mais de manière intermittente. Question. Est-ce que vous avez discuté avec votre adjoint après sa déposition ? Réponse. Je l'ai rencontré avant de partir pour la Thaïlande. Ensuite, j'ai eu un entretien avec lui au téléphone. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Je lui ai dit que notre déposition était importante tant pour les victimes que pour les accusés. Et bien sûr, ici, je suis le défense des accusés. Je voudrais aussi que les victimes et ceux qui ont commis le crime pour être pénis. Donc je lui ai demandé de ne pas s'inquiéter. Ou plutôt, j'ai dit à mon adjoint de ne pas s'inquiéter. La défense. Je n'ai pas compris. La défense. Je n'ai pas compris. Vous parlez de ce que vous feriez si vous étiez la défense de l'accusé. Est-ce que ça veut dire que vous voudriez que des victimes deviennent des criminels ? Réponse. Je crois que vous n'avez pas compris. Ce que je voulais dire, c'est que nous voulions que le procès soit juste et équitable. C'est pourquoi il fallait respecter les principes relatifs aux droits des accusés. Autrement dit, les accusés doivent avoir de bons avocats, comme Maître Carnavas. Certaines victimes sont de vraies victimes, mais il y a des fois où les victimes ont été décrites comme des criminelles. Et c'est ce que j'ai toujours à mon personnel. Je leur dis de ne pas se fâcher lorsque des questions sont posées. Et j'ai dit à mon adjoint de ne pas se laisser démonter par les questions. Et je lui ai dit de donner des réponses exactes. La défense. Merci. Concernant les différentes catégories de documents, pouvez-vous apporter des précisions ? Vous avez dit que vous classiez les documents en plusieurs catégories. Pouvez-vous donner un complément d'explication ? Quelqu'un qui a fait des études universitaires peut le faire sans problème. J'ai suivi une formation universitaire et puis je suis devenu juriste. Il y a d'une part les sources primaires, donc les documents originaux que nous recevons, des détenteurs originaux du document, ensuite il y a une source secondaire. Il y a cinq catégories de documents, comme je l'ai dit. Et qui compte à fait des études universitaires comprend bien comment cela fonctionne. J'espère que vous avez compris la défense. Oui, bien sûr, mais j'attendais la fin de l'interprétation. Je pense que j'ai besoin d'aider de l'interprétation de l'interprétation de l'interprétation de l'interprétation. Lorsque c'est moi, lorsque le témoin parle de ma propre formation, ces questions me regardent moi, le témoin ne doit pas prendre mon parcours personnel comme illustration. Je prie la chambre de demander au témoin de ne pas recommencer. Le Président, je crois que ça vaut pour tout le monde que vos questions soient claires et précises. Ce n'est qu'ainsi que le témoin pourra y répondre. Si les questions ne sont pas claires, la réponse ne pourra pas l'être non plus. Et pour le témoin, il est pris d'écouter attentivement la question. S'il ne comprend pas, il peut demander que la question soit reposée. Il peut également le faire par l'autruchement de la porte, laquelle pourra dire à l'auvain de répéter la question. Deuxièmement, veuillez répondre uniquement à la question qu'il vous est posée. Évitez par ailleurs de vous lancer dans des considérations personnelles. Il s'agit de veiller à ce que le respect mutuel prévale. La parole est à la défense. La défense. Merci. Monsieur Yook Chang, avant la mise en place de cet essai, est-ce que le centre a mis en ligne des documents d'époque remontant au Kambutia démocratique ? Réponse. Nous avons mis en ligne des documents comme des photos, des biographies, des plans des fosses communes. Il s'agit de documents qui ont été scannés et placés dans une base de données. Est-ce que vous avez mis en ligne sur votre site web certains documents d'aveu ? Réponse. Si vous parlez des 1 000 documents d'aveu reçus du ministère de l'Intérieur, nous avons essayé de les scanner et de les mettre en ligne. Mais à l'époque, l'internet était lent, nous n'avons pas tout pu mettre en ligne. Si on avait essayé de le faire, le système n'aurait pas fonctionné. Nous n'avons pas mis en ligne les documents d'aveu venant du musée de Toulsling. Question. Est-ce que le centre évalue tous les documents reçus ? Réponse. Je crois que mon adjoint a déjà donné des explications sur la question d'une éventuelle évaluation. A chaque fois qu'un document arrive au DCCAM, il atterrit sur mon bureau, je l'examine, je le classe dans la catégorie pertinente, photos, fausses communes ou autres. Si vous considérez que c'est une évaluation, alors oui, après cette évaluation, je donne le document à mon personnel pour qu'il le numérise et le verse dans la base de données. Est-ce que votre organisme comporte un expert chargé d'une évaluation ? Réponse oui, c'est Ben Kiernan qui a fait une évaluation concernant le dossier de Santebal. L'évaluation n'était pas très difficile à faire parce que la mention Santebal apparaissait en Khmer sur ces documents. Ben Kiernan a établi un résumé et ces informations se trouvent sur le site web de l'université de Yale. Ben Kiernan a établi une évaluation qui a été affichée en ligne, il a aussi évalué les différents types de biographies. D'après mes souvenirs, ça n'a pas été mis en ligne. Le cas échéant, je pourrais vous remettre ce document aussi. Question, vous parlez d'une évaluation, s'agit-il d'une évaluation officielle ou personnelle ? Réponse, c'est une évaluation à laquelle a procédé l'historien Ben Kiernan. Question, c'est donc une évaluation personnelle, n'est-ce pas ? Réponse, oui. Question, s'agissant des documents qui viennent des archives nationales et que vous avez reçus, est-ce que ces documents ont été soumis à une évaluation à titre officiel ? Réponse, j'ai lu un livre écrit par Ben Kiernan et dans ce livre, il faisait mention des documents des archives nationales. On peut considérer que le livre de Ben Kiernan est déjà une évaluation. C'est par ce livre que j'ai eu connaissance de l'existence de ce document. Peut-être qu'on peut utiliser ce livre qui contient une évaluation des documents effectués par Ben Kiernan. Ma question est la suivante. Est-ce que les documents venant des archives nationales ont été évalués par le DCCAM ? Ou plutôt, ont-ils été évalués par les archives nationales et est-ce que cette évaluation apparaît dans les documents ? Réponse. Les archives nationales sont un service gouvernemental. C'est Mme Lemki qui était responsable des documents. Nous lui avons demandé quelles étaient les sources des documents, quels ont été les détenteurs précédents. D'après mes souvenirs, ce document venait du ministère de la Culture et de la Pro-Pac-Gande, dirigé à l'époque par M. Chanda. C'était le président des juges lors du procès à l'époque. Les archives nationales ont donc des procédures particulières pour la conservation de ces documents. Je ne sais pas si Mme Lemki a fait une évaluation. On pourrait lui poser la question directement. si nécessaire. Question. Je vais tenter de résumer ce que vous avez dit. Vous ignorez si une évaluation officielle a été faite aux archives nationales ? Réponse, oui. Oui. Ma question suivante consiste à vous demander si vous savez s'il y a au Cambodge des lois relatives à l'archivation. à l'archivage. Réponse, oui. Une telle loi existe. Elle a été établie par le Conseil des ministres. Si je me souviens bien, cette loi a été déposée pour adoption à l'Assemblée nationale. Mais je ne sais pas si elle a été adoptée par Sa Majesté. Nous avons examiné cette loi lorsqu'elle a été rédigée. Nous avons formulé des observations à ce propos. La défense. J'ai une autre question. J'ai une autre question. J'ai une autre question. Au DCCAM. Est-ce que vous vous conformez aux principes qui sont énoncés dans la loi relative aux archives ? Réponse. Cette loi a été rédigée récemment. Je ne sais pas si elle a déjà été signée par Sa Majesté. En 1995, quand nous avons commencé à recolter des documents, cette loi n'avait pas encore été rédigée. Je ne sais plus exactement en quelle année elle l'a été, mais ça doit remonter à il y a deux ou trois ans. C'est à ce moment-là que la loi a été rédigée par des experts, des archives nationales et par le Conseil des ministres. Les archives nationales, en effet, relèvent du Conseil des ministres. Question. Au fin de la transcription, La loi relative aux archives a été adoptée et signée par Sa Majesté en 2005. Cette loi est donc en vigueur depuis près de sept ans. Je passe à ma question suivante. Elle concerne la conservation des documents au DCCAM. Est-ce que vous avez du personnel expérimenté qui est en mesure d'authentifier les documents que vous recevez au centre ? Réponse. Vous parlez de personnel qualifié, mais comment peut-on mesurer cette qualification ? C'est difficile de répondre. Mais bon, je vais le faire quand même. Le terme que vous employez est trop large. Comme je l'ai déjà dit, si nous avons quelques doutes que ce soit, nous consultons notre partenaire, à savoir les archives nationales. Nous collaborons aussi avec différentes institutions et différents organismes. Lorsque vous parlez de qualification, est-ce que vous faites allusion à un éventuel diplôme ou certificat ? Mon adjoint travaille au centre depuis dix-sept ans. Et si vous dites qu'il manque d'expertise et de qualification, et si vous dites qu'il devrait étudier pour obtenir une maîtrise, par exemple, c'est un peu compliqué. En Khmer, le terme « qualification » ou « expertise » est très large. La défense. Merci. Merci. Quand j'emploie le terme « expertise », je vous demande si ces gens ont reçu une formation spécialisée. Je vous demande si la personne peut être considérée comme s'étant spécialisée dans l'établissement de l'authenticité des documents. Réponse. Comme l'a dit mon adjoint, notre personnel a été formé à l'Université de Nouvelle-Garde du Sud, où Hélène Jarvis était bibliothécaire. C'est elle qui a assuré la formation. Il y a eu également Mme Cross, son assistante, qui a formé notre personnel en Australie. Ces deux personnes sont également venues au centre dispensées des formations à l'intention de notre personnel. Et cela fait 17 ans que cet échange d'expériences se poursuit. J'en viens aux compétences spécialisées dans le domaine de l'authenticité des documents. Ce matin, vous avez parlé de l'examen des documents en papier. Vous avez parlé de la couleur en particulier des documents. Comment procédez-vous pour dire s'il s'agit de papiers qui datent de la période du campus démocratique ? Réponse. Il ne s'agit pas d'une expertise scientifique de la qualité du papier. Nous examinons le document avec nos yeux. Je prends l'exemple. Cette serviette ne saurait dater du campus démocratique. C'est une serviette récente. En examinant la couleur du papier, on peut établir son âge. Les documents qui datent également du régime de l'honneur ont été examinés. Et ces documents dégagent une odeur désagréable. On peut s'exercer à examiner visuellement ces documents. Et après l'expérience, on est capable de le faire. L'aspect physique n'est pas le seul facteur pris en considération. Nous tenons compte aussi de la date, du contenu et de l'auteur du document. J'ai parlé de la couleur parce que, pour l'œil humain, tout est vu en couleur. La couleur est donc importante. Lorsqu'on a exercé sa vue pendant 17 ans, et qu'en plus on a utilisé différentes informations et différents critères, cela est suffisant pour pouvoir évaluer ces documents. Je vais tester sur l'actual copy. Lorsqu'on a recoupé. Lorsqu'on a recoupé. Lorsqu'on a recoupé. Pouvez-vous confirmer que les différents dépositaires d'un document ont pu avoir une influence sur l'état du document ? Réponse, vous parlez d'un document qui aurait été conservé dans une pièce sans climatisation. Question, si un document est à l'intérieur et qu'un autre est à l'extérieur, la couleur ne sera pas la même, n'est-ce pas ? Je n'ai pas trouvé de document d'époque au marché central, par exemple. Il serait intéressant qu'un expert puisse procéder à une telle évaluation. Je n'ai pas trouvé de document d'un document. Avez-vous vérifié auprès des gens qui détenaient les documents avant qu'ils soient livrés au DCCAM ? Où ils avaient obtenu ces documents ? Réponse. Je répondrai si vous le permettez, M. le Président. Le Président. Oui, allez-y. Le Président. Le Président. Le Président. Je vais vous donner un exemple. Les documents du ministère de l'Intérieur ont essayé de retrouver la personne qui en avait la possession avant qu'ils y soient. Et on m'a dit que ces documents étaient dans un marché sur la même rue que l'ambassade américaine. des villas et des clubs de karaoké. Les documents que l'on a retrouvés aux archives nationales étaient là. Donc, on m'a dit qu'ils étaient dans telle ou telle pièce. Avant, les documents étaient dans le bureau de M. Kaie Chanda. Ou vous pouvez demander à M. Strom ou Rola Sammer. que les documents ont été transférés à l'université de Lund. Donc, vous pouvez essayer de retrouver les locations de ces documents. Mais les locations ont été changés depuis 1979. L'université de Lund. Je veux vous dire combien de documents vous avez découvert et combien ont été remis à votre organisme à votre organisme. Vous pouvez vous donner un pourcentage ? Your Honours, I apologize. It's a bit difficult to come up with the exact percentage, but of course if I go into my database, I can actually point it out and I can send the information. And talking about the specific percentage, it's a bit difficult as well because the document is coming in every day. Question? I would like simply to know the document that you have received and you have in your possession so far. As for the incoming documents, we are going to talk about that later on. So I would like to know how many percent of the documents you have discovered by yourself, by your organization, and how many percent were you given by others? Well, if I refer to a specific percentage, I might be kept hostage of this number. So my estimation, it may be 60 percent from my own organization and 40 percent from others. This is only indicative. I actually have heard the answer, but I would like to check your confirmation. The document that you have received, you say, you mentioned that there are around one million documents, but in another occasion I heard that there were around one million pages. Which one is true? Answer. Well, this is a technical aspect. If you look at the technicality in compiling or collecting documents, when we talk about one page, it is also considered a document as well. A one-page document is a document. So if we look at, we refer to the page, we look at the only page, but if we refer to the sheet, there are two pages on the sheet. According to Mr. Ben Cannon, one page is considered a document. And certain people consider that a 100-page or 1,000-page book, for example, is considered a document. But to us, one page is considered one document. And then we continue counting them. So this is the counting procedure, but other institutions might use different methodologies. Question. So is it fair to say that over around one million documents you have in your possession, it may be said that it accounts for one million sheet? Answer. Well, it can be said that it's one million sheet, but it's comprised of the five categories of documents. We have in our possession. Question. According to you, you say that out of one million documents you have in your possession, no document is considered fake or fabricated. Answer. There is one, only one piece of document, the document concerning the kidnapping of foreigners in Kambod province. Question. So over around one million documents you have at the DC camp, you recognize, you admit that there is no one document that is fake. Question. So you are not sure? Witness. Are you talking about the document, the contemporaneous document of the DK period? Answer. Well, these documents are the contemporaneous documents from 1975 to 1979. Question. So there is no single fake document out of those one million documents. Is that your answer? Yes, that is the answer. I have never changed my answer. What do you mean by fake? Asked the witness. Fake means that those documents are not authenticated documents. It is not a genuine document. Answer. There is one document, as I said repeatedly, about the kidnapping of foreigners in Gombo province, but other documents are all from the decay period. Question. The one document that you said, it was irregular and it was not a contemporaneous document of the decay period. Answer. Well, yes, that's true. It was not relevant to the decay period. It was a ways after 1975-1979. Question. равствуйте. Thank you Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501